Yo tout le monde, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisqu'on va parler de PDA, plus précisément de HipStore PDA et ça peut être intéressant Alors déjà je vais vous raconter l'histoire de ce truc là Le HipStore PDA est un concept qui a été inventé par un écrivain vers la manne en septembre 2004 et ce concept était en quelque sorte une réponse à l'augmentation du coût et de la complexité des PDA et donc ceci était une alternative entre guillemets et cet outil était très utilisé chez les geeks notamment Mais concrètement c'est quoi ? Un PDA est un appareil électronique qui était très utilisé dans les années 2000 et cet appareil électronique permettait d'avoir un agenda, un carnet d'adresse, un bloc-notes et c'est tout Mais à l'époque c'était beaucoup et c'était hyper cher aussi en plus de nos jours 349 euros Bon oui ce PDA Acer est avec Windows CE On pouvait faire plus que ça, regarder des vidéos, regarder des photos, de la musique etc mais cette version de Windows était surtout très mal conçue Puis au fil du temps, les téléphones ont repris les fonctions des PDA Après il y a eu l'iPod touch qui était très largement mieux conçu et après les smartphones ont dominé le marché des appareils mobiles et les PDA sont tombés dans l'oubli Ça c'était l'histoire des PDA Mais qu'est-ce que c'est que le Hipster PDA alors ? C'est des papiers, des petits papiers souvent qui sont coincés entre eux par une pince de type face-notes Et sur ces papiers on écrit calendrier après les rendez-vous notes après les notes qu'on voulait mettre carnet d'adresse et après on mettait les personnes et dans le numéro du portable et ceci tout à l'écrit Ouais Et là j'ai fait un bide Mais c'est pas grave Voilà ça c'était la présentation Maintenant passons à la partie fabrication Oh merde ! Pourquoi j'ai le droit de merde sa merde ? Pour cela vous aurez besoin de bide en clip 1,79€ le lot de 10 Et de feuilles que vous pouvez couper de toutes les tailles Bon après on peut prendre un bloc-notes aussi Bon là je vais pas vous dire comment il faut faire pour fabriquer un Hipster PDA Mais voici quelques idées de réalisation On peut faire des onglets pour se repérer Et pour les parties voici ce qu'on peut mettre Calendrier, bloc-notes, carnet d'adresse, photo, jeu sur papier Bon de fois si on a pas peur des cartes Si on a vraiment un Hipster PDA XSL Copie de carte de fidélité Les livres entiers recopier pour passer le temps Mais si on a beaucoup, beaucoup de temps devant nous Etc Bon pour la partie bloc-notes Ce sera la partie principale Donc on peut tout mettre Des listes de courses, de recettes, etc Et voilà c'est tout pour la vidéo Voilà c'est tout pour la vidéo Sinon tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux Parce que oui j'y suis Tu peux t'abonner à la chaîne et partager la vidéo C'est ça ce qui est le plus important Et moi je vous dis Yo tout le monde Je peux te voir Merci à tous